Etienne Minungou bonjour, vous jouez M'appelle Mohamed Ali, c'est une pièce que vous donnez à l'Espace Saint Martial, c'est à 13h20 chaque jour. On va regarder tout d'abord un extrait de la pièce et puis on va parler ensuite de ce texte qui a été écrit par Dione Nyangouna. Voici un extrait de la pièce. Attention, c'est une histoire, je vais te détruire, je vais te faire mal. Fais gaffe, je suis un mauvais garçon. Mesdames et messieurs, le mauvais garçon est là. Je suis beau, je suis le plus beau, je suis grand, je suis le plus grand. Qui est le champion du monde des poids rouges ? Allez, qui est le champion du monde ? Dites-le. Mais dites-le pour l'entendre jusqu'au fond, fin de la jungle. Le destin est un oiseau qui porte ton nom. Il vole au dessus de ta tête pendant que tu dors et t'arranges tout ce que tu veux quand tu te lèves le matin. Il ne te devra jamais quelque chose. Même ta mort, il ne la porte pas. C'est lui qui meurt pour toi. Mais il te restera toujours ton nom. Fais gaffe, que personne ne te le vole. M'appelle Mohamed Ali. M'appelle Mohamed Ali, c'est à 13h20 à l'espace Saint-Martial. Alors Mohamed Ali joue son match du siècle, c'est celui dans lequel il essaie de récupérer son titre de champion du monde en 1974. Mais vous vous faites porter un tout autre message que celui du sportif ou du boxeur pendant la pièce ? Oui, c'est-à-dire que c'est le prétexte de la pièce de passer par Mohamed Ali pour parler aujourd'hui de combat. Et de parler aussi de fraternité, de nouvelles fraternités et de faire en sorte aussi que l'espace théâtral soit aussi un espace de discussion, un espace politique. Comme lui, il avait fait du ring, un espace politique, du sport, un discours politique pour la lutte des Noirs aux Etats-Unis. Donc on passe par Mohamed Ali, mais pour convoquer aussi des sujets extrêmement brûlants pour notre fraternité collective aujourd'hui. À quoi ressemble l'espace scénique ? C'est pas vraiment un ring, ça va plus loin que ça ? Ben oui, l'allégorie bien sûr sur le plan dramaturgique passe par la boxe avec tous ses codes. Mais en fait, de l'espace du ring, l'allégorie aussi de l'espace théâtral, c'est-à-dire un espace de discussion sociale où finalement le public est mené quand même sur les cordes. Et l'acteur aussi est mené sur les cordes. Quels sont les codes de la boxe que vous utilisez et que vous transposez alors ? Je sais pas, le respect, le combat ? C'est les rendre, c'est les coups, c'est les uppercuts, mais aussi c'est le respect, c'est la convivialité, c'est l'estime que les adversaires ont l'un envers l'autre. Mais c'est aussi la vérité parce que l'espace du ring, c'est un espace de vérité absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on a l'ennemi, l'adversaire plutôt en face de soi et il faut donner des coups, il faut rendre des coups, mais beaucoup plus que les coups pour ce qui concerne la boxe de Mohamed Ali, c'est faire passer un rêve. Est-ce que c'est une création pour Avignon, pour ce festival-offre ? Oui. On savait que Dieu Doné Niangouna était l'artiste associé du festival d'Avignon l'année dernière avec Sheda à la carrière de Bourbon. Il a écrit ce texte pour ma gueule, on va dire, puisque c'est une commande, il y a l'anecdote qui dit que je ressemble à Mohamed Ali, je ne l'ai pas eu au cinéma, donc je lui ai demandé de l'avoir au théâtre. Donc on est ici à Avignon aussi pour ça, pour ce deuxième round après 2013. Merci beaucoup Etienne Menembu de venir me présenter cette pièce. M'appelle Mohamed Ali, c'est à l'espace Saint-Martial, c'est à 13h20 tous les jours. Bon festival à vous, merci. Merci. Merci beaucoup.